Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Chaud et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fabi Derivis Supercard, oui car la saison 10 arrive, la saison 10 arrive bientôt, au mois de novembre Et oui, donc il faudra être, donc ça va, donc les vidéos vont bien, les vidéos du Supercard vont bien bien reprendre Et ça c'est sur ma chaîne YouTube, ça c'est sûr Alors à quoi s'attendre dans la 10ème saison, la saison 10 ? Nous sommes ravis de commencer à partager un aperçu de ce qui nous attend dans la plus grande saison de Supercard à ce jour Notre ambition avec la saison 10 est de continuer à proposer un contenu incroyable à notre communauté dévouée Et de créer un espace dans le temps où il est clair Qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour prendre, jouer et être compétitif en Supercard La saison 10 de Supercard sera lancée en novembre avec une multitude de nouvelles fonctionnalités conçues pour les joueurs de Supercard Nous introduisons de nouvelles façons de jouer, de nouvelles façons d'acquérir des cartes et d'augmenter votre rond L'apparence de mise à jour et davantage de personnalisation des joueurs Nous remontons également le temps vers une époque plus simple En élevant le niveau de départ au niveau Wrestlemania 39 Et en écrasant les statistiques afin qu'elles deviennent plus lisibles lors de vos matchs Dans la saison 10, nous cherchons à rendre votre capacité à collectionner et à concourir plus significative Ce qui a motivé le déploiement prochain de plusieurs nouvelles fonctionnalités Notamment le mode campagne Mode campagne d'un mode multi-étapes et multi-difficultés Qui offre une stratégie unique et des méta-défis à relever au fur et à mesure que vous pourressez sur un chemin Offrant une expérience solo évolutive C'est disponible à tout moment Le mode campagne offre trois niveaux de difficulté distinctes et une rejouabilité Ainsi que la possibilité de voir où vous vous situez par rapport à vos amis et à la communauté Associé au mode campagne, un nouveau système d'artisanat est accessible dans le catalogue de cartes de la saison 10 L'artisanat vous permettra de créer des cartes au niveau de base Une fonctionnalité complètement nouvelle pour Supercard L'artisanat vise à vous aider à obtenir des cartes pro A compléter votre collection ou à battre avec précision un niveau de campagne Particulièrement des cas Les ingrédients de fabrication sont disponibles dans certains niveaux de campagne Ainsi que dispersés dans le jeu Lorsque vous aurez rassemblé suffisamment d'ingrédients L'artisanat vous permettra de cibler des cartes spécifiques pour la création Ajoutant ainsi une nouvelle couche stratégique au jeu L'ensemble des fonctionnalités de la saison 10 Comprend de nouveaux autres nouveaux éléments notables Quatre nouveaux niveaux La saison 10 est tout simplement le plus grand que les autres Nous avons donc atterri sur quatre nouveaux niveaux au lancement Combiné avec les rotations accrues des anciens niveaux dans Legacy Cela crée un ensemble de départs de huit niveaux Tout comme au bon vieux temps Système de niveau de joueur Bien que vous puissiez toujours progresser comme vous le pouvez Dans le jeu aujourd'hui La saison 10 introduit à nouveau un système de niveau qui vous récompense plus souvent Vous permettant de progresser vers votre prochain niveau En combattant un certain mode En effaçant le tableau de bouillon Ouverture de pack Et bien plus encore Compteur de traction garantie Nous visualisons quand votre prochaine traction garantie arrive pour permettre un meilleur atteignissement d'objectifs Vous saurez toujours quand votre prochaine meilleure carte arrivera Superpool Un nouvel événement rare sur tableau de draft Qui a le potentiel de vous offrir une carte de votre niveau C'est de quoi pimenter l'une de nos parties préférées du jeu Chambre de diffusion repensée Acquisition plus ciblée Avec une chambre de diffusion grandement simplifiée Et un nouveau système de jetons pour démarrer de nouvelles fusions Au menu principal repensée Les images plus complètes Moins de distractions Plus agréables Plus gestieux Le nouveau menu principal Vous permet de naviguer efficacement Vers votre contenu préféré Voilà Avatar de joueur Projet d'avantage Qui vous êtes Avec un assortiment de mise à jour d'images Au-delà des superstars Vous pouvez être un hot dog Ha 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 Vu complète de MyCards And begin Vos cartes Pour voir L'ensemble Dans l'ensemble L'image Dans cette nouvelle vue MyCards Basculable Enfin Nous souhaitons que Vous participez Dans le 70 Et pourquoi Nous vous laissons choisir L'une des premières cartes Et les événements De la dérogue de la saison C'est l'histoire Des 10 octobre Hum 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 Plus de base Sondage Alors nous mettrons En évidence Savoir que j'avais dit La saison 10 Alors que nous dirigeons Vers le lancement La saison 10 Que vous jouiez En ce moment Ou que vous envisagez De nous rejoindre Demain Nous vous invitons A célébrer Une décennie Une décennie De Spock Avec nous Dans la saison 10 C'est la prochaine fois Une nuit Spock Bon voilà Tout les nouveautés Qu'il y aura Pour cette nouvelle song La saison 10 Ça pourrait être Incroyable Donc J'ai vraiment hâte De voir Ce que ça a donné Dans la saison 10 Du coup Bah Les nouveautés Sont vraiment très intéressants 4 nouveaux niveaux Mode compact Il y a pas mal Il y a aussi Nouveau de joueur Contre Traction garantie Super push En évidence Repensée Menu principal Avatar Et la vue combat De my card Ça c'est cool Ça c'est vraiment cool Bon voilà Bon Je ne vais pas arrêter La vidéo tout de suite Je vais continuer Je vais directement Dans le jeu Donc à tout de suite A tout de suite Heureux Du coup Bah Je vais aller voir Les cartes Qui ont pas mal changé Depuis Alors Je vais montrer Mes cartes Panthéon Mes cartes Panthéon Il y a Dirty De Meck Mysterio En Pro Event Il y a Junior Il y a nouveau 7288ème En Codebreaker Qui est pas mal Ce qui est pas mal Ensuite Undertaker Qui est bientôt passé Pro Wesley En Wesley En Panthéon Halloween C'est cool Qui va passer Pro en plus JD McDonagh McDonagh En Panthéon Halloween Bulk Hogan Shotzi Gunther Your Mike Bobby Lashley John Signari J'ai pris John Signari De FSL Dans Superstore Randy Orton Jizzle Tank Danger Tomasso Chimpa Ludwig Kaiser Liv Morgan Ridge Holland Typhoon Etra Lopez Johnny Minchi JC Jane JC Jane En Panthéon The Rock Shinzoke Nakamura Ensuite pour ça c'est le porte-parole Playman Major Sonate Devil Legend Albrook Marys Echelle Et il y en a eu lieu Voilà Donc J'ai quand même mon deck En Panthéon Non mais bon Niveau Supercell J'ai toujours Damien Priest En pro Semi-Ruic Agent Semi En pro Semi-Ruic Trish Ratus YoSky Finn Balor Brock Lesnar Cody Rhodes Lucien Prince Gunther Pink Balor Roman Reigns Bah d'ailleurs que j'ai fortifié Hop Merci Débassement Et voilà Débassement Fortifié Super Alors Ensuite Bah Becky Lynch On paye En Summer 723 Payback Pro Et cool Mec mystérieux Homo Ricochet Kamala Hayes Therese Stark Butch YoSky Drew McIntyre Gigi Dolin Shad Gable Mustafari Scott Stenner Valala Shawn Michaels Valala qui va passer pour Iva The Rock British Bulldog Batista Age Asuka Jimmy Uso Samizane Soul Sequel Darker Rodriguez Maxine Dupree Joey Stratus Sonia Deville John Cena The Rock Blade Ravenport Emma Seth Freakin Ryan Basipro Steven Estraten Age Remy Steyo Age Stiles Seamus Ossine Thierry Watson Reed Tomasso Ciampa Logan Paul Becky Lynch Lillie McDonagh Kit Wilson Nigel Sun Waller Gulli Jolande Ty Jack Tracy Green Emma Candice Ray Dwanda Manny Vinci Gungel Dawkins Diamond Page Finley Dio Brown Dragon Lee Lou Gallows Ludwig Kaiser Zena Vega Nathan Fraser Majors D.D.V.A.C Paul Lehman Zachary Mr. Chairman Chip Bobby Linnan Elbrook Second Souffle Frouffeur de Voyage Micro Speed Up Guitar Table Et voilà Bon voilà Bon On a pas mal hein Allez On va se refaire Allez On va se faire Une table flip Allez Ok Ok Un Ok je n'y ai pas non je prie je ne signa qu'il y a qu'il y a il ya ce que non il ya non mais c'est ce qui est et voilà tac alors qu'est ce qu'on va voir bon il ya ni tout rien ni tout super rien d'intéressant mais bon à l'habitude la chance allez du coup du coup du coup je ne peux pas en faire une non plus pas de chance bon voilà bon bah c'est là pour cette vidéo sur de l'espoir car j'espère que vous aura plu donc l'artg qui m'a tout à l'heure il est terminé on a eu shinsuke nakamura donc du coup j'ai mis deuxièmes 476 points c'est bon 604 donc voilà toute équipe on fait des points bon sauf les derniers qui ont fait 5 et 0 bon on a l'habitude hein et des fruits des fruits players là si vous avez laissé trolling s'il y avait salicy kebler six sans escobar chaudi et shimms voilà bon voilà j'espère que cette vidéo vous aura plus n'hésitez pas à liker en masse cette vidéo vous avez donné à ma chaîne youtube pour ne pas arrêter mes prochaines vidéos sur de l'espoir car parce que oui parce que les vidéos de l'espoir car ils vont reprendre ils vont reprendre ils vont reprendre connexion quotidienne l'anglais rtg j'ai une tenue nixte l'anglais d'accord c'est une valeur spéciale du coup là c'est des rtg j'ai une tenue nixte voilà bon voilà ça m'a fait cette vidéo j'espère que vous aurez j'espère que vous aura plus n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo je vous passez une très très bonne journée et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine